Vingt-six, frère Réal-Torton. Depuis le dix-huit, ma chère Josephine, j'ai tardé. Je te croyais arriver à Milan. À peine sortie du champ de bataille à Borgato, j'ai couru pour t'y chercher. Je ne t'y trouvais pas. Quelques jours après, un courrier m'a appris que tu n'étais pas partie, et tu ne m'apportais pas de lettres de toi. Mon âme fut puissée de douleur. Je me crois abandonnée par tout ce qui m'intéresse la terre. Je ne sentis jamais rien faiblement. Noyée dans la douleur, j'étais écrite peut-être trop fortement. Si mes lettres t'ont affligée, me voilà inconsolable pour la vie. Le dessein étant débordé, je me suis rendue à tortune pour t'y attendre. Chaque jour, je tendais à trois lieues. Inutilement. Enfin, il y a quatre heures, j'y étais encore. Je vois arriver la simple lettre qui m'apporte la nouvelle que tu ne viens pas. Un instant après, je n'essaierai pas de te peindre ma profonde inquiétude lorsque j'apprends que tu es malade. Qu'il y a trois médecins chez toi que tu es dans des dangers puisque tu ne m'écris pas. Je suis depuis ce temps-là dans un état que rien ne peut peindre. Il faut avoir mon cœur t'aimer comme je t'aime. Ah, je ne croyais pas qu'il fût possible d'essayer de peur et j'agrime des malaises, des torments si affreux. Je croyais la douleur limitée et bonnée. Mes ailes sont bonnes dans mon âme. Une fièvre burlante circule encore dans mes veines. Mais le désespoir est dans mon cœur. Tu souffres et je suis loin de toi. Et là, peut-être déjà, ne t'oublie plus. La vie est bien méprisable. Mais ma triste raison me fait craindre de ne pas te retrouver après l'amour. Et je ne puis m'accoutumer à l'idée de ne plus te voir. Le jeu où je saurais que je suffis n'est plus. Je aurais cessé de vivre. Aucun devoir, aucun titre ne me liera plus. C'est la terre. Les hommes sont si méprisables. Trois seuls effacer à mes yeux la honte de la nature humaine. Toutes les passions me tourmentant. Tous les présentements m'infligent. Rien ne m'arrêche à la douloureuse solitude et aux serpents qui me déchirant l'âme. J'ai besoin d'abord que tu me pardonnes. Les lettres folles, insensées que j'ai écrites. Si tu lis bien, tu verras que l'amour ordonne, que ma mine m'a peut-être égarée. J'ai besoin d'être bien convaincue que tu n'es pas en danger, mon ami. Donne tout à la santé. Sacrifie tout à ton repos. Tu es délicate, faible et malade. La saison est chaude, le voyage long. Je t'en prie à genoux. N'expose pas une vie si chère, si courte qu'il soit la vie. Trois mois se passeront. Trois mois encore sans nous voir. Je tremble, mon ami. Je n'ose plus lever ma pensée sur l'avenir. Tout est horrible et le seul espoir où je serai sûre de me calmer me manque. Je ne crois pas à l'immortalité de l'âme. Si tu meurs, j'aimerais tout aussitôt. Mais de la mort, du désespoir, de l'anéantisme. Murat veut me convaincre que ta maladie est légère. Mais tu ne m'écris pas. Il y a un mois que je n'ai reçu de tes lettres. Tu es tendre, sensible et tu m'aimes. Tu luttes entre la maladie et les médecins insensés, loin de celui qui t'arracherait à la maladie elle-même au bras de la mort. Si ta maladie continue, obtiens-moi une permission de venir te voir. Une heure, dans cinq jours, je suis à Paris. Et la deuxième, je suis à mon armée. Sans toi, sans toi, je ne peux plus être utile ici. Aime qu'il veut la gloire. Sauf qu'il peut la patrie. Mon âme est suffoquée dans cette île. Et lorsque ma douceme souffre et me lache, je n'ai plus froidement calculé la victoire. Je ne sais quelle expression employer. Je ne sais quelle conduite tenir. Sans foi, je veux prendre la poste et me rendre à Paris. Mais l'honneur, auquel tu es sensible, mérite-tu malgré mon cœur. Par pitié, fais-moi écrire que je sache le caractère de ta maladie et ce qu'il y a à craindre. Notre sœur est bien affreux. À peine mariée, à peine unie, est déjà séparée. Ma pleure, elle en donne ton portrait. Lui seul, ne me quitte pas. Mon frère, ne me crie pas. À sans doute, il craint de me prendre ce qu'il sait savoir. Mais déchirer sans retour. Adieu, mon ami. Que la vie est dure et que les maux que l'on souffre sont horribles. Reçois un million de baisers. Quoi que rien n'égale, mon amour, qui durera toute la vie, pense à moi et crie-moi doux fois par jour. Arrêtez-moi promptement à la peine. Qu'il me consomme. Viens, viens vite. Mais a soin de ta santé.